Générique 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 Hello les amis c'est Bart, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aujourd'hui je vous présente une sorte de hub usb c donc multiport qui est plutôt intéressant au vu de son rapport qualité prix bien sûr comme d'habitude bien sûr si le concept de la chaîne vous plaît donc adapter, enfin tester des produits high tech, vous dire ce que j'en pense également, vous plaît n'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager sur les réseaux sociaux mais mettre également un pouce si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et je vous mets le lien d'achat en bas dans la description actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne vous pouvez également faire un tour à la chaîne si vous voulez vous avez le lien dans la description alors qu'il s'agit de la marque Le Morel donc une marque qui est vendue sur Amazon d'ailleurs je vous mets un lien d'achat en bas directement dans la description de la vidéo donc sur l'air on peut lire en fait au niveau de cet adaptateur donc usb donc c multi port adaptateur donc neuf ans en an vous avez donc usb 3 vous avez 3 usb vous avez un hdmi vous avez en fait un rj45 vous avez sd cartes et vous avez la connexion pour iphone et un autre usb c pour tout vous dire le fait vraiment que c'est vraiment vraiment très intéressant on va ouvrir ce petit hub bien sûr télé nouveau portable ordinateur portable qui sortent maintenant vous avez en fait un usb c donc comme vous pouvez le lire ici vous avez en fait le produit donc qui est on va dire compatible avec tous les supports que ce soit chrome donc chrome bien sûr les chromebook donc windows android et apple donc ios un petit sticker qui fait toujours plaisir voilà donc qu'est-ce qu'on a dedans à l'intérieur également hey you're i'm your bookmaker petite carte qui fait toujours plaisir et vous avez ici le hub qui est très très qualitatif c'est du métal c'est du métal donc vous voyez ici c'est simple vous avez un port usb ici tac un usb c et vous allez pouvoir à partir de là repartir sur plusieurs connectiques donc vous avez ici du usb c ici donc voilà deux usb ici deux usb c vous avez donc ici une carte micro sd voilà et puis une carte sd sd carte tf micro sd vous avez ici donc si vous voulez connecter votre hub en rj45 vous savez les nouveautés les nouveaux ordinateurs portables également ne contiennent pas de port rj donc ce hub vous permettra bien sûr d'avoir une connexion en filaire donc ça c'est super et ici donc vous avez les trois usb 3 donc c'est du usb c'est pas du 2 mais c'est du 3 ici trois ports et un port hdmi pour tout ce qui est transfert vidéo là par exemple je prends mon portable ici donc le port hdmi jauné ici vous voyez un port usb j'ai du usb c ici donc c'est partir de là donc derrière rien et ici pareil vous voyez un port pour la lecture de la mémoire et deux ports usb par contre vous voyez j'ai pas de rj ni quoi que ce soit donc ce cet adaptateur usb c vous permettra carrément ici donc on va le brancher et voilà donc là le tour est joué ici vous allez pouvoir hop voilà vous allez donc pouvoir connecter directement ici donc voyez ça s'allume un petit peu à l'intérieur donc pas de led ici ni quoi que ce soit non voilà donc vous voyez il suffit après ici de brancher directement votre clé ou votre périphérique et là ça va directement le lire c'est marrant sur l'autre face du coup de ce hub on va dire vous avez en fait une sorte de ponda ici qui est dessiné ce qui est plutôt marrant donc gravé directement sur le métal c'est 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 mignon donc voilà on va signaler également au niveau de ce hub usb c voilà voilà donc exemple on va dire de l'utilisation de ce hub bien sûr vous voyez ici j'ai mis ma clé donc vous voyez vous y allez après ici ou là hop directement voilà hop et vous avez la clé qui est là et elle est lue directement vous voyez donc là vous avez la clé qui est ici est-ce que je peux faire transférer un fichier je ne sais pas si j'ai des fichiers lourds ici donc je vais essayer de transférer un fichier lourd là vous voyez par exemple j'ai un fichier qui fait 676 AMO donc je vais essayer de le transférer ici au niveau de la clé ici on va voir le transfert au niveau du hub je croyais que c'était beaucoup plus rapide que ça hop vous voyez ça bon c'est pas mal après voilà donc vous voyez au même temps que vous allez faire par exemple vos on va dire transfert de fichiers vous allez pouvoir aussi avoir la connexion en même temps donc ça va vous permet en fait de connecter plusieurs périphériques à partir d'un seul port USB-C et ça c'est vraiment super super pratique et honnêtement le produit il est assez qualitatif vous voyez il est métallique donc c'est pas du plastoc ni quoi que ce soit vous voyez il est plutôt produit qualitatif et puis une fois que vous avez fini voilà c'est un petit et vous allez pouvoir le ranger assez facilement voilà écoutez je pense que c'est assez intéressant par rapport au prix où il est proposé voilà le prix où est-ce qu'il est vendu ce Hub USB 3 USB-C pardon à 25,98 donc c'est pas vraiment très très cher et vous pouvez bénéficier donc d'un coupant de 5% en ce moment vous voyez quelques caractéristiques avec 6 USB 3.0 lecteur de carte ainsi de suite donc je vous mets ce lien bien sûr on va dans la description de la vidéo vous avez une garantie de 1 an dessus et vous avez toutes les caractéristiques ici le HDMI donc voilà alors est-ce que vous pouvez le brancher le HDMI 4K 30 Hertz 3 USB 3.0 5 gigabits un lecteur SD et et le lecteur micro SD voilà tout ce que vous pouvez brancher dessus au même temps donc c'est vraiment pas cher et c'est vraiment super intéressant donc il vous donne un petit peu ici quelques exemples des stations d'accueil USB c'est compatible avec l'ordinateur donc vous avez pas mal de marques Asus Dell, Lenovo, Microsoft HP, Google, Xiaomi, Honor, Razer Huawei, Samsung, Oppo donc c'est plutôt intéressant là il vous présente les différents types donc qui existent donc vous en avez un ici 5 en 1 mais qui n'a pas de RJ45 pour la connexion et là vous l'avez un port gigabit internet donc le c'est ce modèle que j'ai ici avec le port gigabyte ce qui est plutôt un très très bon point je vous mets le lien d'achat en bas dans la description ben écoutez j'en ai fini avec donc ce hub USB-C bien sûr comme d'habitude n'hésitez pas à liker la vidéo la partager sur les réseaux sociaux le mettre également en pouce bleu si cette vidéo vous a plu abonnez-vous à ma chaîne je vous mets le lien d'achat en bas dans la description actionnez également la cloche pour recevoir l'identification de la chaîne vous pouvez également faire un don à la chaîne si vous voulez voilà bon j'en ai fini avec cette vidéo je vous dis à très vite tchuss